bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui unboxing du samedi et oui déjà la semaine passe très vite aujourd'hui c'est un boxing avec la boutique big craft voilà ça fait trois ou quatre vidéos que je fais sur eux un boxing que je fais avec cette boutique j'étais livré assez vite j'ai fait mon choix le 3 février on est aujourd'hui le 16 voilà donc ça a mis 13 jours voilà c'était un peu plus long avant là il prend le rythme peut-être mais bon ça dépend ça dépend de la poste voilà il ya ça dépend de beaucoup de choses mais là ça a mis 13 jours très très bien alors big craft c'est une boutique qui ne fait que de la broderie vous pouvez trouver de l'estamper du point de croix plein de choses du matériel c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui voilà à des bons prix normal sans il n'y a pas de souci donc aujourd'hui comme je viens de vous dire ça va être du matériel enfin plus précisément de l'accessoire là j'ai pas de j'avais pas choisi de broderie pour cette fois là je vous ai dit en ce moment je veux essayer d'avoir un peu plus de matériel que de de broderie donc voilà je ne l'ai pas encore déballé enfin si je l'ai ouvert mais voilà on reçoit aller faire du bruit ça va qu'est ce que c'est embêtant le bruit voilà en plus de sachets alors deux accessoires un que vous avez déjà vu mercredi mais pas dans la même taille voilà et je ferai rire après voilà le deuxième je vais vous faire rigoler après alors et oui un cuit snap mais comme je viens de vous dire ce n'est pas la même taille là c'est le grand ça c'est pas encore le lit le grand 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 immense façon celui là il n'est pas dans ces boutiques heures et moi je ne l'achèterai jamais donc voilà là c'est un qui snap qui mesure 17 inch sur 11 inch donc qui fait 43,1 cm sur 27,9 cm voilà alors je vais vous déballer quand même malgré que je vous ai déjà montré ce que c'était comme ça en même temps on va bien on va le mesurer alors quand vous recevez le paquet vous recevez comme ça alors donc vous avez deux morceaux comme ceci voilà là ça va être les grandes longueurs du coup puisque là c'est un rectangle parce que ici j'ai pas assez de force dans les mains en ce moment j'ai pas de force surtout là dans les pouces mais bon c'est pas grave là si vous voulez démonter vous pouvez mais bon c'est pas la peine ça sert à rien vous avez des pinces voilà donc je vais vous montrer sur les petits morceaux et donc vous avez deux petits côtés alors les pinces hop les voilà c'est là dedans c'est vous allez mettre votre toile dessus et c'est avec ça que vous allez coincer votre toile mais je vous ai dit alors je à l'heure où je vous parle je ne sais pas si j'ai encore si j'ai déjà fait la vidéo si je l'ai déjà fait ben vous avez vu comment ça fonctionner si la vidéo n'est pas encore en ligne elle arrive là dans les jours qui viennent pour vous expliquer comment se servir d'un cuisse nappe oui j'arrive bien le dire alors on va mettre les petits côtés de chaque côté voilà et on va terminer avec le grand voilà donc c'est dommage je n'ai pas pris d'autres pour vous montrer la différence mais bon l'autre fait cette hauteur là donc ça fait à peu près la moitié voilà voilà donc que le grand modèle ça va il n'est pas trop large de ce côté là donc pour passer en dessous au dessus il ya pas de problème alors cela ils sont vraiment solides à ce que l'on voit avec les étiquettes comme ça voilà il y en a que qui sont vendus mais qu'ils sont rose ou bleus où c'est pas du tout la même qualité que ceux ci cela c'est vraiment comme les vrais exactement comme les vrais donc il ya aucun souci c'est bien solide donc c'est du plastique dur ça s'abîme pas moi j'en ai déjà j'en ai déjà eu depuis très longtemps et ça ne s'est jamais abîmé voilà donc alors ce grand là je vais voir je vais peut-être m'en servir pour mon achat ed et peut-être donc celui là il est à 11 dollars 91 donc voyez il n'est pas cher l'autre le petit l'été à abba le petit que je vous ai présenté mercredi était à 11 de la 74 donc là c'est le même prix pour ainsi dire mais en plus grand voilà allez revoir les vidéos j'ai fait mercredi vous saurez de dans quelle boutique je l'avais je ne vais pas donner le nom de la boutique ici je ne fais pas de la pub pour les autres boutiques dans les unboxing mais si vous retournez dans mes un boxing de ce mercredi vous trouverez de quelle boutique je parle voilà donc du coup n'est pas il n'est pas cher 11 dollars 91 voilà bon je redébat je replierai après ensuite ne tombe pas vous allez rigoler alors vous allez certainement le voir dans le prochain flos tube j'ai repris des fils voilà là j'ai repris des fils ici mais oui je vais pouvoir ouvrir une boutique de fils mais j'ai repris cette semaine le lot de 447 échevettes de vous devinez de quelle boutique voilà oh pardon je vous ai fait bouger mais bon je vous en reparlerai dans le flos tube et là aujourd'hui alors un pardon je baille je tousse et je baille en même temps faut le faire là c'est un lot de 100 à l'eau de 100 file alors la qualité est vraiment bonne toute façon sinon j'en reprendrai pas voilà la qualité est bonne voilà je vais bon je vais pas tous les ouvrir je vais regarder si j'arrive à lire non c'est pas marqué dessus mais je regarderai sur le site si c'est du pur coton mais je pense qu'il ya du polyester polyester polyamide je ne sais plus comment on dit dedans mais bon je passe mais là ils sont vraiment très très doux donc je sais pas peut-être du coton je vous le dirai enfin je vous marquerai voilà alors je vais vous montrer un peu d'éclair voilà les couleurs sont très belles alors par contre un conseil si vous brodez vous faites un mélange dans votre broderie vous faites une grande broderie par exemple un haed ou une grande broderie normale et vous allez avoir vous allez mettre du dmc et vous allez mettre des fils comme ça pas de soucis par contre ne mélangez pas une même référence voilà par exemple là c'est le 38 19 n'allez pas broder en même temps le 38 19 dmc je vous explique pourquoi parce que les bains ne vont les bains vont pas être pareil il peut y avoir une toute petite différence de couleur plus pâle un peu plus foncée on sait pas donc vous pouvez mettre dans votre broderie comme moi je fais vous pouvez mélanger du dmc et du passé du chinois il n'y a pas d'autres mots vous pouvez mélanger les deux dans votre broderie mais ne vous ne pouvez pas mélanger deux fois la même référence en dmc et en chinois voilà parce que là sur votre broderie sur votre broderie vous verrez la différence alors j'espère avoir été assez clair dans mon explication donc là le 38 19 par exemple je vais me servir de celui là sur toute ma broderie partout on m'en demandera j'irai pas mélanger un dmc avec voilà parce qu'il y aura quand même une différence de couleur c'est normal les façon la laine le fil à broder la tapisserie qu'on met sur les murs par exemple les pots de peinture tout ça il y a un bain et les bains peuvent avoir une différence c'est pour ça que bon ça a rien à voir avec la broderie mais vous allez acheter un pot de peinture et sur les étiquettes vous avez le bain le numéro du bain et quand vous achetez un pot de peinture faites bien attention qui si vous en achetez vous avez deux pots de peinture d'avoir les deux que sur chacun il y est bien le même numéro de bain ce qu'on vous allez mettre sur votre mur il va y avoir une différence voilà plus ou moins forte mais il y aura une différence voilà et pour les fils à broder c'est exactement la même chose et pour les les pelotes de laine c'est pareil si dans un pull et quand vous achetez de la laine pour un pull fait votre possible pour commander la laine que vous avez besoin si vous avez bien dix pelotes 12 pelotes achetez d'un coup vos dix pelotes 12 pelotes parce que s'il vous en manque que vous recommandez par exemple même un berger de france à n'importe que vous recommandez sur une boutique que vous allez par exemple chez zeman ou dans ou chez un fil d'art en ville bon il y en a plus beaucoup malheureusement mais bon il en reste quelques petits quelques-uns si vous quand vous y retournerez et à 80 80 % 90 % vous ne retrouverez pas le même bas ce sera un coup de bol pour que vous retrouverez une pelote qui est du même banc que le pull que vous êtes en train de faire idem pour les fils à broder même pour dmc 1 même pour dmc quand vous avez besoin d'acheter du dmc pour faire une broderie vous avez besoin de 10 échevettes par exemple acheter les 10 échevettes d'un coup voilà parce que vous êtes sûr que là elles seront du même bain n'en achetez pas cinq le lundi par exemple et puis un mois après bas de jeu allez maintenant j'en ai besoin de cinq autres pour finir ma broderie ben là non vous n'aurez pas le même bain il risque d'y avoir une différence et les marques différentes c'est pareil voilà donc là le fil chinois il y aura une petite différence avec le fil dmc voilà c'est comme ça c'est le bain de s'est trompé dans des bains de couleurs et il se peut qu'un jour ils aient mis moins de pigments ou plus de pigments voilà ça arrive donc voilà bon j'ai fini ma petite explication j'espère que pour ceux qui ne savaient qu'ils ne connaissaient pas ça que je vous aurais renseigné puis aider un petit peu voilà donc là j'ai sans remettre j'ai sans échevettes voilà pas facile à dire donc les maison rangé par couleur pas par ça colle dans le scotch pas par une référence mais bon ça c'est pas grave moi je vais tout trier et le maître dans ma boîte que je vais vous montrer et que je vous montrerai pareil plus en détail mon costume alors ce lot de fils à broder alors sans sans échevettes c'est pas facile il ya des mots que je n'ai j'ai du mal à dire en ce moment vous le savez c'est 10 dollars 99 voilà c'est bon et du coup je vais les ranger dans ma petite boîte voilà alors cela ne sont pas mis en bobinette encore pour l'instant parce que ça c'est ma réserve donc ça ça va aller aussi dans ma réserve voyez donc ça ce sont tous les fils enfin une partie puisqu'il y en a que je me serre actuellement tous les fils comme ça que j'ai que j'achète que j'ai en partenariat dans les boutiques que vieilles pétro-stiche la billette craft gbfk e voilà n'importe donc tous ces fils là vont dans ma mallette un petit trésor et du coup je me suis fait un carton que je vais recopier parce que là je l'ai fait en brouillon pour marquer toutes les couleurs que j'ai dans ma boîte et en même temps pour marquer s'il y en a que j'ai en doublon en tripe donc il ya des couleurs que j'ai une couleur moyenne couleur par exemple je les cinq fois voilà donc ça arrive là dedans je vais peut-être avoir des doublons aussi c'est pas grave les doublons de toute façon ça vont servir quand il ya des broderies que vous avez besoin de beaucoup de pour une couleur c'est très bien d'avoir des doublons voilà maman boxing est tout petit aujourd'hui voyez mais bon j'espère qu'il vous aura intéressé qui vous aura plu et que les petites explications que je vous ai donné entre deux vous auront intéressé n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé n'hésitez pas à me dire aussi bas si de temps en temps on les explications que je donne comme ça ça vous intéresse ou si vous le saviez déjà pourquoi pas je ne suis pas la seule à connaître ça heureusement dites moi en même temps si vous vous servez du qu'ils ne pas pas voilà si oui dites moi si vous prenez en carré en rectangulaire si vous avez des deux si vous en avez encore des plus grands si vous servez aussi des petits dites moi tout voilà je veux tout savoir et je vais profiter de la vidéo pour m'excuser parce que je suis extrêmement en retard sur les comment pour répondre à vos commentaires je m'en excuse malheur vraiment et sincèrement je dis pas ça juste pour comme ça c'est vrai je suis vraiment sincère quand je dis que je suis vraiment désolé d'être en retard sur les commentaires parce que je n'aime pas ça je trouve que quand on vos abonnés mettent des commentaires sous les vidéos que la moindre des politesses c'est de répondre voilà donc alors là en ce moment vous allez peut-être voir que je mets des réponses aussi un peu rapide c'est à dire que vous avez tous la même réponse ça si vous posez des questions là je réponds à vos questions mais si vous par exemple vous me disait bonjour merci pour ton pour ta vidéo joli unboxing par exemple voilà bon il n'y a pas de question ni rien donc je vous réponds je réponds en faisant des copier coller je vous dis franchement mais mais je sais pour vous prouver que j'ai lu vos commentaires donc j'ai très certainement vous marquez bonjour un s'il n'y a pas votre prénom c'est parce que je réponds très très vite en lisant mais en lisant d'abord tous les commentaires mais je fais des réponses rapides pour essayer de me rattraper parce que là je ne sais pas combien de commentaires je suis mais je crois que j'ai trois semaines de retard donc il ya beaucoup 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 de commentaires j'en suis super heureuse au contraire moi plus il ya de commentaires plus ça prouve que mes vidéos vous plaisent voilà et plus 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 elles sont intéressantes bon ben tout ça pour vous dire j'en suis je suis désolé auprès de la boutique big a scrap d'avoir fait un grand blabla mais qui n'a rien à voir avec ce que j'ai eu de chez eux mais je tenais à vous le à vous dire voilà donc c'est fait donc là dans les jours qui viennent je vais essayer de rattraper tout mon retard mais en attendant mettez moi des commentaires allez-y des commentaires des petits pouces parce que les petits pouces ça fait connaître la chaîne est également les pouces vous savez que ma chaîne est monétisée je ne m'en cache pas vous savez puisqu'elle est pub elle est monétisée parce que ben je passe du temps à faire les vidéos et voilà et des fois j'ai des logiciels à payer ou également et cette monétisation là waouh je vais se dire me permet de de payer mes logiciels il ya voilà il y en a un que j'ai payé pour toujours mais il ya des logiciels que je paye tous les mois voilà et puis le temps que je passe c'est un temps que j'aime passer avec vous que j'aime voilà bon allez j'arrête de blablater parce que là la boutique va me dire bon c'est bon là tu as fini par les 1 par de nous non mais allez je vais remercier beaucoup la boutique big as craft qui m'a permis encore une fois de choisir des articles dans leur boutique je remercie beaucoup je je voulais dire un autre truc mais moi j'en ai tellement dit que je ne sais plus que je voulais vous dire en plus mais c'est pas grave moi en attendant je vous fais de gros bisous oui fifi est pas là aujourd'hui elle dormait et elle est montée quand j'ai été faire le lit et là que j'étais faire une vidéo et non laisse moi maman je dors bon alors je vais essayer dormir pour ceux qui connaissent pas fifi c'est mon chat elle parle pas non 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 elle parle pas mais c'est mon chat elle s'appelle fifi voilà c'est pour tous les nouveaux qui arrivent sur la chaîne et j'en profite pour leur souhaiter la bienvenue moi laissez tout j'arrête de blablater j'en suis à plus de 20 minutes de vidéo pour montrer deux articles battu mon corps allez je vous fais à tous de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos de nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous bisous